Euh... Mieux vaut éviter ce sujet-là. Comment, frère ? Pourquoi... Pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif ? C'est une bonne question. Euh... Elle va me tuer. Quand faut y aller... Fria ! Fria ! Tu aurais dû rester avec Sindri. Attends ! Arrête ! Ton père. Où est-il ? Il est pas là ! C'est lui qui t'a envoyé ? Non ! Il ne sait pas ! Tu n'aurais pas dû venir. Il m'a pris mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferais pas de même ? Tu vaux mieux que ça ! Tu es prêt à parier ta vie ? Tu es prêt à parier ta vie ? Je sais que tu ne m'as pas encore tué. En attendant que tu te décides, tu ne veux pas me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là ? Si tu viens plaider la cause de ton père, alors tu perds ton temps. Car son sort est déjà scellé. Mais tu sais qui est responsable de tout ça ? Je ne peux pas atteindre Odin. Et je n'en ai pas besoin. Le Ragnarok s'en occupera. Ah oui ? Et si je te disais qu'il est venu à Midgard ? Il est venu à nous. Il a promis la paix si on le laissait tranquille. Il dit que le Ragnarok a déjà été évité. Mensonge. Peut-être bien. Mais si tu connais la prophétie de Groa, tu sais qu'il dépend d'une armée de géants. Les géants attendent la guerre à Jutunheim. Non ! J'y suis allé. Il n'y a aucune armée de géants. Il n'y a aucun géant. Je suis le seul. Toi ? À Jutunheim, on a appris la vérité. Ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard. Et ce n'est pas tout. Les géants ont des prophéties qui me concernent. Ils m'appellent... Loki. Il me semble que je peux aider à arrêter Odin. Enfin, je crois. Mais si tous les géants sont morts et que tu ne veux pas le combattre, alors il a déjà gagné. Pourquoi on ne travaille pas ensemble, maintenant que tu peux te battre ? Je suis loin d'être prête, oh ! D'accord. D'accord. Mais on a trouvé Tyr. Peut-être que si... tu allais lui parler ? Tyr est en vie ? Oui. On l'a fait s'échapper de Vartalfheim. C'est impossible. Les neuf royaumes sont verrouillés, pour tous. Non. On a rouvert le passage. On ne sait pas où aller, ensuite. Si on s'unissait tous, alors on... Ça suffit. Assez ! Va-t'en, maintenant. Part, il ne revient jamais. Part avant que je ne change d'avis. Et que ton père ne s'attende pas à la même clémence. Ce n'est pas le risque qui m'inquiète. Pouvons-nous nous fier à leur jugement ? Je crois en leur sagesse, et c'est ce qui se rapproche le plus de leurs paroles directes. Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre ? J'ai dit qu'ils étaient sages. Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. Oh, petit frère ! Je t'avais bien dit de ne pas t'en faire. Adreus. Où étais-tu parti ? Me soulager ? J'espère que vous avez faim. Je ne dis pas non. Tout le monde est aussi bien reposé que moi ? J'arrive tout de suite. C'est... de la saucisse ? Bien sûr, si tu le dis. C'était meilleur dans mes souvenirs. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde ? Eh bien d'accord. Ah bon ? Nous préparions notre prochain voyage, Adreus. Oh ! Alors ? Où allons-nous ? À Alfheim. Le royaume des elfes. Alfheim ? Tu détestes Alfheim ? Pourquoi on irait ? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu y avais trouvé. Groa ? La gardienne du savoir ? Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui. Qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé ? Je n'étais pas sûr que... Qu'importe. Excellent. All fine. Eh ! N'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Vous savez quoi ? Je vais construire une plus grande table. plus pour moi. Tyr, tu vas vraiment venir avec nous ? Oui. Dès que vous serez prêt. Enfin, dès que ton père sera prêt, devrais-je dire. Si par mes conseils je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches, c'est bien le moins que je puisse faire pour rembourser ma dette. De plus, revoir la lumière d'Alfheim me fera du bien. Hum, cette lumière elfique, c'est de la bonne. Alors, qui a eu l'idée de ce plan ? Oh, Mimir, bien sûr. Je lui ai demandé comment vous m'aviez retrouvé et il m'a parlé des prophéties secrètes cachées dans les fresques des Yotlar. C'est fascinant. Nous faisions le point sur les fresques dont nous connaissons l'existence quand on perd ses souvenus d'avoir trouvé celle de Groa près du Temple et de la Lumière. Puisque nous pouvons désormais nous rendre à Alfheim, le plan le plus prudent s'est imposé de lui-même. L'homme le plus intelligent qui soit avance d'un pas assuré. Même sans tes pieds, si tu m'autorises un trait d'humour. J'ai toujours apprécié nos échanges, tu sais. Moi aussi. Et il est bon de te voir libre à nouveau, mon vieil ami. Et merci à toi aussi, Brock. Je ne mérite pas de tels amis. Je ne te le fais pas dire. Sans parler de... de ce que j'ai dû offrir au Proprio pour t'obtenir cette graine d'Igdrasil. Le Proprio ? Il n'est pas le propriétaire. Euh... D'accord. Un petit instant. Permettez que je jette un rapide coup d'œil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine. En voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre monde. Cet appétissant arôme serait ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui ! De la résine d'ambre. Petit goût de noisette et note d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques ? Attends. Si tu es ratatosque, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide ? C'est une longue histoire. Mais, tu as raison. Je suis bien ratatosque. Le ratatosque que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales. Et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amère, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis ? Lâche-moi, j'ai affaire ! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais, passons. Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine ? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Igdrasil, plus précisément. Mes pensionnaires nains ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein ? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. Bon, je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alphime. Vous devez avoir des affaires importantes à régler. ... ... ... ... ...